La Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, rejoint le Front commun et la FAS sur les lignes de piquetage aujourd'hui. Donc, Marie-Lise, c'était au CHUM pour en parler. C'est une plus longue séquence de grève qui débute. Troisième séquence de grève qui débute pour les travailleuses et les travailleurs affiliés à la FIC du 11 au 14 décembre. Donc, oui, quatre jours de grève cette fois-ci. La FIC, on le rappelle, qui représente à peu près 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes également. Et pour le faire le point avec nous, au CHUM, du CHUM, en fait, Nathalie Bélanger, bonjour, merci d'être avec nous. Hier, la FIC a déposé une contre-offre au gouvernement. Est-ce que vous êtes confiante qu'il y a une entente qui va être conclue bientôt? Bien, on l'espère, en fait. On comprend que le gouvernement est assez sur ses positions. Mais c'était évident qu'à un moment donné, il allait peut-être falloir bouger. Donc, c'est une offre qui nous semble quand même raisonnable. Parce que je vous dirais que sur les lignes de piquetage, puis ce qu'on entend dans les corridors, c'est qu'il y a de la grogne vraiment beaucoup concernant la position du gouvernement à notre égard. Hier, il y a en fin de semaine le Front commun qui a dit qu'ils étaient prêts à aller en grève générale illimitée. Je sais que la décision n'est pas de votre ressort, mais si jamais on vous imposait, on vous disait, êtes-vous prêts à aller la FIC en grève générale illimitée, quelle serait votre position? Bien, quand on a fait voter le mandat de grève, le mandat de grève contenait justement la mention jusqu'à la grève générale illimitée. Donc, quand les membres ont voté à 95 % pour, bien, ils savaient qu'ils votaient aussi pour la grève générale illimitée. Puis nous, ici, on l'avait bien mentionné à l'intérieur de nos assemblées générales. Évidemment, bien, avec les derniers développements, les derniers développements, pardon, politiques, bien, la seule chose que ça a faite, c'est augmenter la grogne de nos professionnels en soins, entre autres de nos inhalothérapeutes et de nos perfusionnistes cliniques, qui se voient changer de catégorie par M. Dubé. Alors, donc, vous comprendrez que la grogne est tellement, elle est vraiment forte. Elle est forte aussi sur les réseaux sociaux. Il y a un gros mouvement à l'interne. Donc, probablement qu'oui, il y en a qui vont être très prêts à s'en aller en illimitée. Je pense qu'il y a aussi de la grogne face au gouvernement qui vous demande et qui n'arrête pas de répéter dans les médias, on veut plus de souplesse. Effectivement, la flexibilité, je pense que dans le réseau de la santé, ça fait déjà longtemps qu'on l'a. On coupe dans des trucs, justement, pour essayer d'offrir les soins les plus sécuritaires possibles. Le problème avec la flexibilité, c'est que nous, ici, au CHUM, entre autres, on a des prêts de service qu'on découvre, parce qu'évidemment, on ne fait pas partie de la signature des contrats. Il y en a eu aux Îles-de-la-Madeleine en psychiatrie, il y en a eu sur la Côte-Nord en mère-enfant, alors que nous-mêmes, ici, on manque de personnel, que les filles se disent en surcharge super beaucoup. On a eu, à Québec, aux soins intensifs, et les filles se sont faites dire que s'ils devraient se dépêcher, parce que ça se pourrait bien que ça ne devienne pas volontaire, ça a nécessité des interventions avec l'ADG. Ensuite de ça, il y en a eu à Saint-Hyacinthe, en prévention des infections. Puis il y en a eu à Maisonneuve-Rosemont, quand ils ont levé la main l'année passée, à l'urgence. On a eu une fille qui a été, puis on a encore quelqu'un qui y va en dialyse. Ça fait que la flexibilité, je pense que le CHUM, on fournit, alors qu'il nous manque au-delà de 600 infirmières. De plus, je m'excuse, je vous prends peut-être un petit peu plus de temps, de plus, l'expertise des personnes, c'est important. On n'est plus dans un temps où nos expertises ne comptaient pas. On se sur-spécialise en quelque chose. Ça fait que si on veut être déplacé, si on accepte d'être déplacé, il faut minimalement que ça soit dans notre même range d'expertise. Si je suis spécialisée en hépatobilière, bien, je m'excuse, je ne peux pas aller travailler en gynéco, je ne sais pas quoi surveiller. Ça fait qu'au bout du compte, la seule et unique personne qui va payer pour ça, c'est le patient parce que son soin sera plus sécuritaire. Puis ensuite de ça, l'infirmière qui va aller en gynéco, puis qui venait d'hépatobiles, qui ne sait pas quoi surveiller, bien, elle met son permis de pratique à risque. Donc ça, c'est dangereux. Nathalie Bélanger, merci beaucoup pour votre temps. Alors voilà, on l'entend, on demande plus de flexibilité, mais ici, on dit qu'on fait déjà preuve, notamment des infirmières, de flexibilité. Les professions au cours des dernières années sont énormément spécialisées. Alors, vous voyez, on vient de l'entendre, on reste un peu campé sur notre position par rapport à cette demande d'être plus flexible. Et je termine, Jean-François, en te disant qu'il y aura point de presse de la FIC au CHUM un peu plus tard, vers 8h15 ce matin. Et nous, on parle à Julie Bouchard, la présidente de la FIC, vers 6h30. Merci Marie-Lise, à tantôt.